Bonjour à toutes et à tous, ici Xavier sur Cannes TV, je suis avec Martial pour commenter ce nouvel assaut des internationaux 2022. Bonjour Martial. Bonjour à tous et bonjour Xavier. Donc assaut, troisième assaut de la journée sur l'air 1, nous sommes en rouge, nous allons avoir Nicolas Legoupil de Villers-Bannes. Oui, Villers-Bannes-CCB, donc commune nord de Lyon. Nicolas qui est première série sur Macduze et il sera opposé à Bernard Paul de Schieftegeim. CCB Schieftegeim, tout à fait. Voilà, donc Paul qui sera en bleu, donc on est en train d'installer sa coiffe et Nicolas qu'on ne voit plus. Nicolas Orchand mais qui ne va pas tarder à revenir, donc Nicolas qui est un tireur local. Ouais, assaut qui sera arbitré par, j'ai perdu son prénom, Adrien Dufour. Adrien Dufour, voilà. Les arbitres, les juges sont prêts, le condo est prêt et on est parti. Premier Croiseo, qui ne touche pas de la part de Paul, de tireur pré-mobile. Ouais, les deux vont beaucoup bouger. Nicolas qui est aussi très productif, ça s'annonce comme un assaut assez engagé. Paul qui ne compte pas cesser faire, mais Nicolas bien sûr part favori et il perd déjà sa coiffe, Paul. On avait vu qu'au début ça allait assez mal, donc perte de coiffe. La seconde, Kim Cholin qui vient rétablir la coiffe de son tireur et c'est reparti. Et ça repart direct au Cissec. Et ça part, champion de garde défensive du côté de Paul. Nicolas qui produit, qui pousse son adversaire en dehors et voilà, c'est fait. Il sort, donc un point en supplémentaire par juge pour Nicolas. Et c'est reparti tout de suite par la Cissec. Il y a une coiffe qui va gêner. Ça va être compliqué. Si tous les deux tirs, sous les 30 secondes, on a une coiffe qui s'envole, ça va poser des problèmes. Il va peut-être falloir changer de masque, changer de coiffe. Il va falloir aller chercher le scotch de Clermont-Toy. Exactement. Et c'est parti, 3-0. Il fait deux fois que Paul recommence après Wallet au 3-0. Il a une belle parade riposte qui m'a touché en flanc. La tête et la coiffe qui tombent encore une fois. Donc il va falloir changer de masque peut-être. C'est ce que va sans doute demander monsieur l'arbitre. Voilà. Donc il y a d'ailleurs une petite pause dans cette assaut. Alors nous, on ne va pas faire de pause. C'est simplement que sans doute que le masque de Paul ne marche pas. Ils vont aller chercher une coiffe à eux pour demander. Est-ce que c'est un problème de coiffe ou est-ce que c'est un problème de scratch sur le masque ? Je pense que c'est juste un problème de coiffe parce que sinon, ça va demander de changer carrément de masque ou est-ce que le masque. Les coiffes qui étaient proposées, donc les coiffes du CNCCB, elles étaient assez lourdes. Donc peut-être que le velcro n'était pas suffisant. Le velcro de Paul et c'est reparti. On va en avoir première reprise un peu de con intermédiaire de la part de Paul, mais ça n'impressionne pas plus que ça. Nicolas qui lui va chercher en jambes. Voilà, il va encore chercher en jambes, fin d'enjeu, fin d'enjeu, fin d'enjeu, fin d'enjeu, fin d'enjeu, fin d'enjeu, et puis il enchaîne après en tête. Et par le boss de change en jambes, de la part de Paul, tir à l'enjeu, fin de passe pas. Nicolas qui part pousser et esquive. Et qui reprend, attaque en jambes. Beaucoup de latérot encore. Utilisé de la part de Nicolas pour l'instant. Il va peut-être chercher à repousser Paul hors de ses limites, mais Paul qui reste en périphérie pour l'instant. Il n'a pas touché le seuil, il ne sort pas, il se déplace. Paul qui reprend la main. Nicolas qui part tout et qui esquive. Et... Bon... Ça ne met peut-être pas de la coiffe. Pas que, en tout cas. Autre gars, pas que. Ben, elle a tenu un tout petit peu plus longtemps que... On la remercie. Et c'est une partie. C'est une partie. Nicolas qui cherche le flanc. Ça ne passe pas, ça partage en pause, qui est extilé par départ en tête. C'est bien fait la part de Paul. Pour l'instant, il n'est pas touché. Parade, repose, observation. Nicolas qui continue son enchaînement, qui ne s'arrête pas. Et là, il enflamme. Nicolas qui enchaîne, qui enchaîne. Et Paul qui perd encore sa coiffe. Enfin... Alors, l'arbitre est patient. Parce qu'à un moment, on prend le défaut d'équipement. Et on pourrait prendre un carton. Ah, c'est carrément directement le carton. On croit que c'est carton. Je ne sais pas. On va vérifier sur le règlement. Je ne sais pas si... Oh, le ralentissement. Le ralenti en flanc qui a touché, on dirait. Parce qu'une défaut de par-dripose, dit M. Arbitre. Donc c'est bien joué de la part de Nicolas. Nicolas qui a réussi à surprendre son adversaire et qui reprend et qui esquive et qui fait des belles contre-attaques volantes. Il cherche son adversaire encore. On a beaucoup de production en jambes de la part de Nicolas. Ce sont Nicolas. Un petit jeu. Un petit jeu dans le déplacement. En fait, il a voulu esquiver en se déplacant matéralement. Mais il s'est rapproché, en fait. Et du coup, il a mis en défaut. Et Nicolas, en disant. Il cherche à reprendre la main, reprendre l'initiative aussi. Mais ça manque un peu de fini d'armée. Ouais. La gestuelle est un peu... Il va faire un peu. Il va faire la première reprise. Assez engagé, déjà, dès la première reprise. Ouais, c'est assez engagé. Alors ça a été très haché, très haché entre... Les pertes de coiffe. Les pertes de coiffe, ouais. Donc c'est un peu compliqué à lire puis à se mettre en rythme. Ouais. Nicolas, un petit peu... Un petit peu plus précis. Un petit peu plus net dans les touches. Ouais. Moins inquiété aussi que son adversaire parce qu'on semblait... Enfin, on se sentait déjà plus confiant sur ses appuis, sur ses attaques, sur ce qu'il faisait. Vraiment sur sa stratégie. Là où Nicolas semblait un peu plus... Paul, pardon. Il semblait un peu plus vacillant, justement, sur certaines actions. On voit qu'il a une gestuelle très marquée, très hachée, qui fait qu'on a toujours l'impression qu'il n'est pas très stable ou très sûr de lui. On prend des parades très marquées. Et du coup, ça a vraiment une impression globale de... D'être mené, de subir. Voilà, de subir et de ne pas être... voilà. De ne pas être confiant, sûrement. Et de votre priorité et aux alignements. Attention, l'anti-jeu est un type de priorité pour le tir en bleu. Et sans doute d'autre chose, mais... Mais c'est le dos. Et oui, on a vu aussi beaucoup de touches. Oui, beaucoup de touches. Plus de la part de Nicolas que de Paul. Mais on va avoir un deuxième rythme. Peut-être que Paul va réussir à se rattraper. En tout cas, c'est lui qui reprend la main. Quelques ralentissements, quelques peintes. Mais ça ne va pas réussir à récupérer tout ce que c'est à Nicolas. Qui se protège pour l'instant, qui reprend la main. Pas d'attaquant, mais ça ne bouge pas. Pas de riposte en tête, mis amis. C'est bien paré par Paul. L'équipement qui se regarde. Alternative d'en relis. On a des contre-attaques de la part de Nicolas. J'ai l'impression. Et d'avoir la relance et déplacement. Il ne passe pas. J'ai cherché des ouvertures. La chape canne, bien récupérée par la part de Nicolas. Mais l'arbitre arrête quand même. Il faut aussi dire qu'il y a la chape canne. Même si Nicolas réussit à la rattraper in extremis. De toute façon, il vaut mieux qu'il arrête. Pour raison de sécurité. Paul a essayé d'en profiter un petit peu. On a vu bon reflex. C'est forcément très sharpé. On a vu que l'arbitre ne dit pas stop. On peut y aller. Il y a un petit touchant. Un problème de bracelet. Il y a un bracelet. L'arbitre lui a demandé de l'enlever. En fait, c'est lui qui a levé la main. Un tireur peut lever la main et reculer. S'il fait ça, l'arbitre va arrêter l'assaut. Le tireur peut signaler qu'il y a un problème. Un tireur ne peut pas parler dans l'air. Pour s'exprimer, pour dire quelque chose qui ne va pas. Il lève la main. Il recule. On a vu Nicolas le faire. Il avait un problème au niveau de son bracelet. Il est enlevé par sa seconde qui vient l'enlever. L'assaut reprend juste après avoir retiré ce bracelet. Ça reprend sur la parade riposte. Paul vient toucher en flanc. Il avait la priorité. Nicolas tentait de la contre-attaque, mais ça n'est pas passé cette fois-ci. Là, il est touché. Paul a raison. Flanc est beaucoup plus difficile à esquiver, donc il est jusqu'au bout. Pour l'instant, Paul reprend la parade. Nicolas lui avance dessus. Nicolas arrête. C'est Paul qui revient. Non. Observation, observation. Le tireur reste à peu près à distance de combat. Il parle de riposte. Et ça enchaîne. C'est une perte de canne. Mais non ! C'est monsieur l'arbitre qui doit récupérer la canne. Et qui va signaler un achète canne. Il y en a un partout. Un partout dans le centre. Ça s'équilibre. Pas de points perdus au final. Par l'autre. Par la riposte. Et là Paul qui touche. Et Nicolas qui enchaîne. Il s'arrête pas. Il s'interromptu pour faire la parade. Il commence à enclencher le rouleau compresseur. Quand il lance son attaque. Il s'arrête plus. Il est très difficile à arrêter. Il continue à enchaîner. Paul s'est décalé et a réussi à parer. Il a failli être surpris maintenant. Et Nicolas qui continue à récupérer le changement arrière. Qui le pousse à l'extérieur. Qui a réussi à faire sortir. Une deuxième fois. Sortilère pour Paul. Qui donne un point à Nicolas. Et ça continue. Il part jusqu'à vous séparer et excuser de la part de Nicolas. Mais perte de coiffe. Remis tout de suite sans arrêt de l'arbitre. Nicolas qui continue enchaîné. Qui reprend son enchaînement. Qui touche. Qui repart. Qui repart. Qui reposte derrière. Il ne s'arrête plus. Il reroule au compresseur. Mais c'est la coiffe qui retourne une nouvelle fois. Et la seconde qui intervient pour remettre la coiffe. Et la vie toujours patient. Qui ne donne pas de pénalité. Pour des coups d'équipe plein. Un petit peu de répit au décriveur. On va pouvoir y retourner. Même si je ne peux pas de la reprise. On va esquiver. Fin de la reprise. Fin de la reprise. Deuxième reprise. Paul qui est toujours un peu mené. Sur cette reprise. Nicolas qui continue vraiment à beaucoup mettre la pression. Et qui quand il commence son enchaînement. Il ne s'arrête plus. On le voit même. Réussir à interrompre son action. Pour parer. Reprendre son enchaînement derrière. Ce qui nous fera une très très grosse pression à ce moment-là. A Paul. En lui disant. Bah non. Même quand tu reposes. Je reprends la main systématiquement. Inéluctablement. Et puis pour lancer du commencement offensif. Il attend Paul. Il attend l'attaque de Paul. Et tout de suite. Parade riposte. En général Paul va attaquer en jambes. On l'a vu plusieurs fois. Parade riposte. Direct. Donc il vient parer en jambes. Il vient attaquer en tête. Et ensuite il enchaîne. Puis Nicolas enchaîne. Touche plutôt fréquemment. Et on a vu Paul tenter plusieurs fois de reprendre la main avec des parade riposte. Il faut faire attention des deux côtés. Les problèmes de priorité. Qui ont déjà été annoncés. Et là l'arbitre a l'air satisfait du comportement de tout le monde. Il n'y a plus d'autres nouveaux repous des juges non plus. Et on est reparti pour la troisième reprise. Et Paul qui reprend l'initiative. Mais là c'est Nicolas qui reprend la main. Et qui va chercher en jambes arrière. Et contre attaque de Paul. Ça s'est bien fait. Ça s'est bien joué. Il reprend sa distance au déplacement. Il y a de bons déplacements latéraux. Les deux tireurs qui réussissent à à chaque fois sortir de l'axe de combat. Qui oblige l'adversaire à se repositionner. La parade riposte. Nicolas qui est à l'esquive. Mais qui ne se veut pas toucher. Puisque Paul s'arrête avant. On a vu Nicolas qui va essayer de attraper la jambe. Même si un esquive essaie de pousser pour aller chercher la jambe. Qu'il a la priorité. Pour éviter justement les esquives riposte de Paul. Paul qui sort en débordement. On l'a vu. Esquive riposte en débordement. Qui cherche à toucher Nicolas sur son côté extérieur. Il l'a enlevé très proche du genou. Paul tente une volte. Un peu trop loin. La parade riposte. Mais Nicolas est sur la parade juste après derrière. Il était attentif. La contre attaque de Nicolas. Là c'est Paul qui ne s'arrête plus. Reprise non. Il y a Nicolas qui va prendre l'enchaînement. La tête jambe très rapide. Une attaque en tête un peu plus lente. Et puis tout de suite après la deuxième jambe beaucoup plus rapide. Là il y en a vu Nicolas aussi qui essaie d'esquiver la deuxième. Il essaie de déclencher la parade riposte. D'esquiver la parade riposte pour venir toucher. Il fait une sorte de contre attaque sur sa deuxième action. Exactement comme là. Et là encore. Il esquive. Il esquive. La contre attaque. Là les deux sont touchés. Mais Paul était prioritaire. Donc forcément l'arbitre on signale à Nicolas qui est en défaut de priorité. Nicolas qui recherche la jambe de Paul. Paul volte cette fois-ci de la part de Nicolas qui accélère sur ce mouvement. Ça accélère de deux côtés. Il n'est pas grave. Il esquive. Nicolas n'est pas touché. Bonne défense de la part de Nicolas sur cette séquence. Paul a mis une coupe pression. Il a du changement. Il a du changement. Je ne sais pas si c'est pareil. Je ne suis pas sûr. Ça se recherche encore. Il y a du tireur. Alors voilà. Nicolas qui cherche encore dans son enchaînement. Il esquive à l'intérieur de son enchaînement. Pour ne pas être obligé. Reprends la main derrière. C'est bien fait. Ça marche. Ça marche. Ça passe. Ça passe juste avant la fin de la troisième reprise. Troisième reprise. Et fin de l'assaut. Tireur en place pour le salut. Pré pour le salut. Salut. Merci beaucoup pour cet assaut messieurs. Ouais. Très dynamique. Alors c'était eux aussi leur premier assaut de la journée. Comme les passés. Et probablement une victoire. Voilà je dirais. Il a mené sur les trois reprises. Les enchaînements ont bien touché. Il en a bien profité. Ouais. Et puis en face même si Paul réussit de temps en temps à sortir son épingle du jeu. Et ben c'est quand même moins fréquent. C'est moins net aussi sur le final. Ouais les armés et les développés sont un peu limite avec la gestuelle très hachée. Très strict. Il est sans doute pris de vitesse par Nicolas. Il veut aller à la même vitesse que Nicolas. Mais en fait Nicolas a plus d'expérience. A plus de vitesse. Il arrive beaucoup plus à être net avec la vitesse. Donc il s'est fait surprendre. Il n'arrive pas à suivre le rythme imposé par Nicolas. Et du coup. Et du coup. Et du coup. Et avec la tête. Et après Nicolas. Et un. Bencteur Nicolas. Sans supposer des fois. Mais c'est normal c'était. Le tireur commercialier de Laure Poule. Donc forcément. C'était un gros morceau. Face à Paul. Il a fait respecter la hiérarchie. Et donc. victoire de Nicolas en rouge ouais mais bien battu et on va se retrouver bientôt pour deux nouveaux actions pour l'instant de poules plus tard mais très bientôt sur Cannes TV Cannes TV